Bienvenue à l'équipe TSA. Cela me permet de souhaiter une très bonne année 2024 à l'ensemble de la place et aux Algériens et les Algériennes. Esguessemguesse également, nous venons de célébrer le nouvel an berbère, donc très bonne année à toutes et à tous. Inchallah, beaucoup de bonheur et de santé et de prospérité à l'ensemble des Algériennes et des Algériens. Donc effectivement, aujourd'hui, Amala a lancé un emprunt obligataire de 3 milliards de dinars. Donc ça fait partie en fait de l'un des plans de financement et de refinancement de la société Amala, Magabizing Algérie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Amala se bac sur trois principaux modes de refinancement. Les fonds propres, bien évidemment, le refinancement classique, donc le crédit bancaire, et aussi l'émission obligataire. Donc cette émission a eu lieu très récemment. Donc c'est une opération qui a été réalisée avec succès en levant 3 milliards de dinars, donc 100% de souscription par rapport à ce qu'a émis Amala sur le marché. Donc c'est un levier supplémentaire dans le mode de refinancement de Magabizing Algérie, dans le financement de son activité. Il y en a beaucoup, beaucoup de projets de développement pour Amala à court terme et à moyen terme. Je dirais qu'à court terme, le principal objectif est de rester leader sur le marché du leasing. Donc Amala enchaîne pour la quatrième année consécutive un positionnement en tant que leader sur le marché du leasing. Et l'ambition à court terme, c'est de le rester sur 2024 et sur les prochaines années. À moyen terme, c'est le développement de nouveaux produits. Donc aujourd'hui, il faut savoir que Magabizing Algérie commercialise le leasing financier, mais également le leasing opérationnel. Donc c'est ce qu'on appelle communément la LLD, la location longue durée. Et c'est quelque chose qui est amené également à être développé en Algérie et particulièrement au niveau de Amala. D'autres produits financiers sont aussi au menu. Donc je ferai allusion au factoring qui est également un produit qui est pensé et maturé au niveau de Amala pour qu'il soit très prochainement commercialisé en Algérie. Positif, on l'espère. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tendance à penser que le véhicule et le leasing sont étroitement liés, ce qui n'est pas totalement faux, mais pas que. Aujourd'hui, le leasing s'adosse au financement de l'ensemble de l'outil de la PME, de production commerciale et également matériel roulant. Donc l'immobilier également est un produit que Amala commercialise énormément. Mais il faut savoir que le véhicule est, comme on dit, le produit phare de l'activité. Donc le retour à la disponibilité au sein du marché local sera de nature à conforter et à augmenter l'activité du leasing de manière générale et de Magrable Leasing Algérie en particulier. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amala accompagne la PME dans l'ensemble de ses investissements immobiliers, soit-il ou bien dans l'équipement, l'industrie, le matériel roulant, le matériel médical, le matériel informatique. Donc aujourd'hui, Amala accompagne tout simplement tout besoin exprimé par l'investisseur algérien, par la PME. Donc c'est un peu les exemples que je viens de citer. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Amala épouse un peu les besoins en activité de sa PME. Alors aujourd'hui, en termes de besoins, c'est vrai que nous avons en face de nous des besoins relativement variés. Donc nous avons sa part de l'immobilier. Ce qu'il faut savoir entre guillemets, c'est que tous les financements accordés par Amala, que ce soit sur l'immobilier ou sur le mobilier, s'adressent à une clientèle professionnelle. Donc lorsqu'on entend immobilier, on entend par là des sièges, des locaux, des hangars, des cabinets. Donc il n'est pas question de financer du résidentiel, mais uniquement du professionnel. Donc c'est quelque chose que nous accompagnons énormément au niveau de la place, mais pas que. Donc on a parlé aussi du médical, du matériel d'engins, de BTP, d'industrie. Donc pour répondre à la question, c'est vrai que nous épousons un peu quelque part les besoins de la PME. Nous avons tendance à accorder beaucoup d'accompagnement au secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est quelque chose qui est un peu une suite logique de la commande publique que draine l'État. Donc énormément de projets, énormément de chantiers, d'infrastructures et d'ouvrages d'art. Donc c'est censé drainer autour et faire graviter autour un tissu économique de la petite PME. Et c'est là où intervient Amala en finançant tout ce qui est d'appoint. Donc ça peut partir du groupe électrogène, au camion, à l'engin, à la machine d'injection plastique, etc. Amala existe sur le marché algérien depuis 2006. Donc on soufflera très bientôt notre 18e année d'existence au niveau de Amala. Amala, il faut savoir que c'est aujourd'hui un réseau d'agences de 14 à travers le territoire national. Donc 14 agences commerciales qui sont présentes à travers une douzaine de wilayas sur le territoire. L'ambition de Amala et le développement à travers ces dernières années a été très positif. Donc c'est aujourd'hui un acteur majeur qui compte énormément dans le domaine du credit buy en Algérie. Par contre, nous restons toujours certains et persuadés qu'il y a tant encore à faire. Donc tant le marché est encore vierge, tant si nous nous comparons un peu à des marchés voisins qui ont peut-être moindre potentiel que l'Algérie, mais avec une longueur d'avance en termes de maîtrise financière et de potentialité. Donc ça nous garantit de beaux jours devant nous. Donc nous sommes persuadés qu'il y a énormément de choses à faire. Et aujourd'hui, Amala ambitionne et envisage d'être toujours un acteur phare sur ce volet-là. Tout à fait, le taux de pénétration du leasing, tout acteur confondu. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nous sommes un peu plus d'une douzaine d'acteurs financiers sur la place qui proposent du leasing financier, que ce soit à travers des banques ou des établissements financiers. Donc ça peut être des filiales de banques ou des établissements financiers comme Amala. Le total annuel de placement en leasing ne dépasse pas les 55 à 60 milliards de dinars. C'est vous dire un peu le potentiel qu'a le marché algérien en termes de développement du leasing. Ces 50 ou 60 milliards de dinars ne pèsent à peine pas plus d'un pour cent sur le total crédit débloqué par an. Donc c'est vous dire un peu le taux de pénétration qui reste très timide. Vous me direz la faute à qui. Et je vous dirais probablement aux acteurs en premier lieu. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un travail de vulgarisation du produit qui doit intervenir par les acteurs eux-mêmes de promouvoir ce produit à la PME. Aujourd'hui, l'Algérie n'est pas Alger. Donc souvent, lorsqu'on pose la question, on essaie de commercialiser notre produit en extra ou il haya dans le régional. Nous nous rendons compte que les gens ne sont pas forcément familiers avec le leasing, ne comprennent pas le mécanisme du leasing financier opérationnel. Donc c'est là où notre rôle intervient en premier lieu de promouvoir ce produit, de le vulgariser, de le rendre accessible à la PME en fait, parce que l'économie est drainée par la PME. Et c'est de là que se prononcera davantage le développement du leasing en Algérie. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le leasing et le crédit classique, le CMT, est un produit très similaire. Peut-être que le mot juste est complémentaire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le leasing vient en mode complémentaire du CMT classique, qui est connu comme déblocage de fonds via des garanties souvent réelles, type hypothécaire, etc. Le leasing en fait, en quelques mots, c'est de la location-vente. Donc en fait, vous avez une triangularité entre le crédit preneur, le crédit bailleur et le fournisseur qui fournit la marchandise. Le crédit bailleur achète le bien meuble ou immeuble qui le met à disposition du crédit preneur, qui le loue pendant une période définie et prédéfinie, contre des loyers qui sont perçus mensuellement et assortis à la fin d'un transfert de propriété. Une fois que l'ensemble des mensualités de location ont été levées, il y a un transfert de propriété vers le crédit preneur. L'un des avantages, pour répondre à la question du leasing par rapport au crédit classique, et qui s'adresse surtout à la PME, c'est que c'est un modèle de financement très rapide, très simple, qui ne nécessite pas forcément de patrimoine immobilier donné en gage et en garantie du moment que le bien qui est financé est la propriété du crédit bailleur, de MLA. Donc voilà un peu en gros la définition d'une opération de leasing. Ça fait quelques années que la LLD est proposée au niveau de la place. Donc c'est sur ces trois, quatre dernières années que ça connaît un essor relativement appréciable, même s'il y a cette contrainte malheureusement de disponibilité de véhicules sur le marché. Mais c'est quelque chose qui commence à prendre de l'essor. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de location longue durée parle beaucoup aux multinationales. Pourquoi je dis les multinationales ? Parce que c'est une population qui généralement admet et est très familière à la notion d'acheter de la mobilité, et non pas acheter un matériel. Donc le fait d'acheter de la mobilité sans en être pour autant propriétaire est une chose qui est très présente au niveau de la culture de la multinationale. Mais aujourd'hui, c'est une très bonne chose grâce aux efforts de Amala de promouvoir le produit. C'est quelque chose qui commence à être également admis par la PME, par l'entrepreneur algérien. Donc nous voyons qu'il y a de l'engouement dans ça. Pour définir la LLD, c'est quelque chose qui est très similaire au leasing financier. La petite touche supplémentaire, c'est tout ce qui est relatif à l'aspect préventif et curatif, la prise en charge du service à prévente est prise en charge par Amala. C'est un peu le plus qui est proposé lorsqu'on finance un bien en leasing financier ou lorsqu'on le finance à travers une location longue durée. De notre part, nous sommes très fiers et très honorés, avec beaucoup d'humilité, d'être parmi les acteurs financiers qui essayent de promouvoir le leasing en Algérie et d'autres produits financiers par la suite. Donc nous nous efforçons à être toujours dans l'innovation. L'émission obligataire que vient de sortir Amala en est une preuve, d'être toujours dynamique sur le marché, toujours innovateur par de nouveaux produits. Et au final, être vraiment au service de la PME, qui est un peu le moteur de toute économie à travers le monde. 2024, nous espérons que ce soit l'année du renouveau et de la redynamisation au niveau de la place. Amala ambitionne et aspire à continuer son développement qui a commencé depuis maintenant quasiment 18 ans au niveau de l'Algérie. Quand je parle de développement, c'est à travers l'extension de son activité, l'extension de son réseau, qui est aujourd'hui présent à travers 12 Wilaya et via 14 agences commerciales. Maghreb Leasing Algérie, c'est aussi 135 collaborateurs et collaboratrices algériennes à 100%, tous issus de l'université algérienne. C'est une fierté pour nous de compter cet effectif très compétent et expérimenté au sein de Amala. Et nous espérons vraiment que Amala, sur 2024, continuera son développement à travers, bien évidemment, les performances, mais aussi, vous savez, notre slogan c'est « plus proche pour aller plus loin ». Donc nous aspirons à être encore plus proche de notre clientèle, plus proche de nos partenaires, pour aller plus loin ensemble avec Inchallah cette année.